Et bonjour les amis on se retrouve pour un nouveau tuto sur la chaîne AlexKid Aujourd'hui je vais vous montrer comment récupérer de la brique Parce que oui, dans le jeu vous aurez la possibilité Bien sûr grâce à une certaine ressource De pouvoir faire des fondations en briques Et ça c'est plutôt intéressant parce que grâce à ça Vous allez pouvoir faire les bases de votre base Parce que ça va être un autre objectif du jeu Ça va être de construire la base la plus grande possible Et pour cela il vous faut des outils bien particuliers Alors là pour pouvoir collecter justement la brique Il vous faudra un outil très important qui est la pelle Donc là l'avantage c'est que nous on peut la crafter Donc on va en crafter une toute neuve Comme ça on va pouvoir la mettre dans notre inventaire Et pouvoir commencer à crafter Pour pouvoir récupérer de la brique vous aurez plusieurs spots Alors il y en a ici, vous allez aussi pouvoir en récupérer ici Nous on va aller ici pour y jeter un petit coup d'oeil Et vous allez pouvoir observer Alors bien sûr sur le chemin il faudra faire attention Parce que généralement dans les zones de farming Telles que les zones de sable Ou les zones d'argile ou autre Vous avez souvent des spots d'araignées Et quand vous n'êtes pas trop stuffé au départ C'est plutôt dangereux On va pas se mentir Alors l'argile se trouve généralement dans les grosses étendues d'eau Donc si sur la map vous trouvez les étendues d'eau Surtout, enfin en gros restez pas trop loin Parce que c'est là où vous allez trouver les grosses quantités de ressources Alors là vous voyez qu'on est sur une partie du chemin On va continuer tout droit ici Et vous allez voir qu'on va y être Donc là vous voyez les spots d'araignées que je vous parlais Il faut vraiment faire très attention Parce que c'est vraiment généralement sur les routes Où il y a les spots Que vous allez trouver le danger Donc il faut être très prudent Comme là par exemple Elles ont pas l'air de nous avoir trop calculé Elles nous ont calculé Donc là on va se dépêcher Il faut vraiment faire attention C'est vraiment ultra dangereux On va faire de la course Alors on va courir Olé Olé Je pense qu'elles nous ont lâché là Yes Donc c'était une preuve Comme quoi le chemin peut être dangereux Donc là on devrait pas être trop trop loin Voilà on va tourner un petit peu C'est le spot que je trouve le plus intéressant En termes de quantité Après il y en a sûrement d'autres Mais en tout cas c'était pour vous en donner un En tout cas quoi qu'il arrive Et vous montrer surtout comment collecter l'argile Parce que c'est vrai que c'est une question qui est revenue Donc voilà vous voyez vous avez des grandes étendues Comme ça de marécageuses un peu Et c'est là où vous allez trouver les gisements Et les gisements c'est ça tout simplement Vous récupérez votre pelle Alors vous allez être embêté par les mouches Bizarrement Les mouches ont tendance à squatter un peu le coin C'est pas dangereux une mouche Donc vous arrivez Et vous les tuez Et ça vous a offert en plus de la nourriture Ça vous fait des faibles dégâts Voilà Et voilà double Une fois que vous êtes devant votre argile Ah il en restait une Hop merci Vous récupérez votre pelle Et là vous allez taper dessus Normalement 4 fois je crois Et voilà A chaque argile vous allez récolter Hop Une certaine quantité Ça dépend des filons Mais généralement c'est 5 ou 6 Il est possible que vous trouviez de l'argile comme ça Prête à la récolte C'est plutôt rare C'est généralement des gisements Comme ceci Vous tapez 4 fois Comme ceci Et voilà Et là vous avez De l'argile Et ça attire les mouches Du coin On va les tuer tout de suite Merci Et merci Alors les mouches Elles auront quand même une certaine utilité Faut pas négliger les mouches Parce que grâce aux mouches Vous allez pouvoir récupérer ceci Donc la viande de mouche Que vous allez faire cuire Et qui vous apportera un bonus de nourriture C'est plutôt intéressant En gros qui va vous nourrir Une fois que vous avez votre argile Attendez On va se débarrasser les mouches Décidément Elles sont coquinettes Ces petites mouches là Regarde là Allez salut Une fois que vous avez Vos fondations Alors il y aura un tuto Pour comment construire sa base Donc je vais pas y venir Pendant 2 ans Et je vais juste vous expliquer Comment poser au moins Ne serait-ce que des fondations Grâce à la clé Que vous avez récupéré Alors chaque fondation Coute 4 clés Mais ça je reviendrai Dans la construction de base Vous allez pouvoir définir La hauteur de votre base Donc c'est plutôt utile Si vous avez un terrain Qui est pas plat Et que vous souhaitez justement L'affiner Donc là vous posez vos fondations On va en mettre que 2 Pour l'exemple Pour pas gaspiller l'argile Et là Une fois que vous avez posé Vos fondations Il vous suffit de Voilà De cliquer Avec la touche d'action Dessus A côté Et vous allez pouvoir poser Voilà Vos fondations Tout simplement Il vous en faudra 4 Par fondation Donc c'est important D'en collecter un maximum Vous en avez vraiment beaucoup Là je peux vous montrer Pour faire le tour Il y a vraiment beaucoup De cibles De gisements Et vous en avez aussi Beaucoup sous l'eau Genre là par exemple Vous en avez un Si je vais sous l'eau Il y en a un ici Vous en avez un là-bas Il y en a un là Donc les gisements C'est pas ce qui manque Vous en avez un là-bas Il me semble que j'en ai vu Un ici aussi là Ah non Je pourrais Mais vous en avez un peu partout Il suffit vraiment de Vous en avez un là-bas Il suffit de regarder un peu partout Et vous allez en trouver Vraiment de grosses quantités Donc voilà Donc c'est plutôt intéressant L'argile se trouve en belle quantité Vous en avez un peu partout Sur la carte Il suffit de bien trouver les spots Ça suffit Je vous ai dit Voilà comme il a dit Vous avez un autre gisement ici Vous voyez C'est pas ce qui manque C'est impressionnant Et en plus L'avantage C'est que là C'est pas le sujet de tuto Mais là vous avez de grosses quantités De nourriture du coup Mouche Nourriture Voilà Merci à vous Je vous dis à très bientôt Pour un prochain tuto A très bientôt Ciao kiss Ciao ciao